Alain, le candidat Auvergnat de la saison 17 de l'Amour et dans le Pré, sème le doute sur Instagram, en partageant une photo qui pourrait suggérer qu'il est de nouveau en couple. Alain aurait-il finalement rencontré son âme-sœur ? L'éleveur Auvergnat faisait partie des personnages marquants de la 17e saison de l'Amour et dans le Pré, diffusée à la rentrée 2022, sur M6. L'agriculteur cherchait effectivement à rencontrer celui qui pourrait partager son quotidien. Après un speed dating un peu particulier, puisqu'il avait dû annuler ses premières rencontres, ayant contracté le Covid-19, il avait finalement convié ses prétendants à la ferme. Et s'il avait entamé une romance avec un autre homme prénommé Alain, l'aventure entre eux n'était pas allée plus loin. Il s'était alors présenté seul au bilan de l'émission début novembre. Pour qui est la deuxième couple ? Mais ce week-end, Alain Auvergnat, a fait une sortie sur son compte Instagram qui pourrait laisser présager qu'il aurait trouvé l'amour. L'éleveur de 58 ans, a effectivement publié une photo sur laquelle on découvre une bouteille de champagne, accompagnée. De deux verres. Il ne fallait rien de plus à ses abonnés sur le réseau social pour imaginer qu'il voit désormais quelqu'un. Tu es en couple ? Oh il y a de l'amour dans l'air, s'étonnent certains. Pour qui est la deuxième couple ? Ose même demander une internaute. Mais Alain préfère laisser planer le doute et se contente de répondre par un énigmatique patience. Tous lui souhaitent, en tout cas, de bien profiter de sa soirée. Les raisons d'une rupture. S'il s'agissait d'un apéritif en amoureux, impossible de savoir donc avec qui Alain a partagé cette soirée, et s'il pourrait avoir renoué avec l'un de ses anciens prétendants. Lors du bilan de l'amour et dans le pré, il avait expliqué pourquoi il avait finalement mis fin à son histoire avec son homonyme. C'était sympa mais il n'y avait pas ce côté flamme. J'ai vraiment essayé et en fait. Si est-il affreux ce que je pense. Et en plus, je n'étais pas à l'aise. Tu te culpabilises. Si est-il encore pire. T'as tout qui doit aller et il te manque le petit truc. Si est-il dur, si est-il dur pour lui aussi. Quand tu as un mec qui dit qu'il est amoureux de toi, qu'il veut faire sa vie avec toi. Toi t'es là tu te dis ça va venir et ça ne vient pas. Au bout d'un moment il faut être réaliste. Tu ne peux pas amuser les gens éternellement, avait-il confié avec émotion face à Karine le marchand. Ce n'est pas un túnel. Au bout d'un moment euh... –.. Au bout d'un moment. Sous-titrage ST' 501